Sur la couverture cartonnée beige, un lapin noir, assis de profil, ou de trois quarts profil, on ne sait jamais très bien avec les lagomorphes, nous enjoint de son museau à ouvrir l'ouvrage de grand format. Mais ne nous précipitons pas. Laissons encore quelques instants le livre fermé. Imprimé sur celui-ci, je veux dire imprimé sur le lapin, tout de minuscules vêtus, le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre s'égrènent sur la couverture cartonnée, en minuscules, donc, Pascal Favre, Astère, une vie de lapin. Astère, on l'aura compris, est le lapin, et Pascal Favre, bien évidemment, l'auteur. Mais les choses rapidement se compliquent. Entre l'auteur, la narratrice et la petite-fille, les frontières s'estompent. Nous y reviendrons. Astère, une vie de lapin, s'ouvre par la rencontre dans une animalerie entre une petite-fille et un lapin. Alors que j'allais passer le seuil du magasin, une rencontre se produisit. Je m'arrêtais net devant une cage où se trouvait un lapin noir qui me fixait de ses yeux ronds, écrit Pascal Favre. Le lapin apparu aux yeux de la petite-fille, et réciproquement, deux et deux pupilles se mirent entre quatre yeux. Après une aventure du côté des poissons rouges, le lapin fait son entrée dans la vie de la narratrice. Ainsi écrit-elle, de point ouvrez les guillemets, « La vendeuse, tout en nous livrant des recommandations, nous assurait qu'il s'agissait d'un lapin nain, ce qui était peu probable. Même s'il était encore jeune, sa belle taille et ses longues oreilles étaient des signes évidents. Non, ce lapin n'était pas nain. Il ressemblait plutôt à un lapin de Pâques, avec quelque chose de spécial qui le classait hors catégorie. » Fin de citation. La venue du lapin s'accompagne en pages opposées d'un dessin pleine page d'Aster à la mine de plomb. Le rendu du crayon sur le papier frappe la rétine. La rencontre du trait et du matériau de la graphite sur le papier rugueux extra-mat génère un effet de matérialité saisissant. L'ouvrage de Pascal Favre contient un grand nombre de dessins à la mine de plomb pour Aster, avec différents degrés de stylisation, et en ligne claire pour dépeindre les environnements, véhicules, appartements, balcons, intérieurs, immeubles, cabanes, clapiers, ou encore pour donner à voir ensemble les deux personnages, l'enfant en ligne claire et le lapin en mine de plomb. L'alternance des deux esthétiques, mine de plomb et ligne claire, contribue à asseoir un point de vue visuel qui dialogue avec le récit. Il ne s'agit pas ici, à proprement parler, d'un ouvrage illustré, ou dit comme tel, dans ce que le terme a de réducteur, mais d'un livre d'artiste. Aster, une vie de lapin, joue avec les codes du livre illustré. Le terme de « jeu », « jouer avec », « se jouer de », renvoie aussi à celui de l'enfance. S'agit-il ici d'un livre pour enfant ? D'un livre pour adulte ? Ou pour adulte enfant ? Ou encore d'un adulte se remémorant son enfance ? À défaut de couper les cheveux en quatre, coupons la poire en deux. Baudelaire l'a clairement exprimé. Dans « Le peintre de la vie moderne », le poète écrit que « l'enfant voit tout en nouveauté. Il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu'on appelle l'inspiration que la joie avec laquelle l'enfant absorbe la forme et la couleur. » Et le poète de conclure par un « mais ». Deux points ouvrez les guillemets. Mais le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté. Mais revenons au lapin qui donne son nom au titre de l'ouvrage. L'histoire de ce lapin nous compte l'auteur ou la narratrice. L'histoire de ce lapin nous compte-t-elle à commencer avec son nom. En fait, rien ne lui était prédestiné. Mais c'est bien le nouveau membre de la famille qui nous l'a inspiré. Il avait fallu qu'il frappe le sol de son arrière-train une soirée entière, faisant résonner brouillamment la caisse en plastique, qui reposait sur la chape en béton du balcon, pour que mon père associe spontanément cette rythmique animalière à la pratique des claquettes, et qu'il s'exclame « C'est Fred Astaire ! » Fred Astaire était un inconnu pour mon frère et pour moi. Mais nos yeux s'illuminèrent en entendant ce nom qui sonnait si bien. Le lapin qui tapait du pied avec tant d'énergie devait sans hésitation porter le nom du roi des claquettes. Fred, ça n'était pas un prénom à la mode, et encore moins un nom pour un animal de compagnie. Mais nous allions tomber d'accord pour Astaire, nom qu'il fallait immédiatement écrire sur le drapeau en tissu qu'on avait bricolé l'après-midi et fixé sur sa cabane en bois. Comme nous ne connaissions pas ce Fred Astaire, et encore moins comment l'orthographier, Astaire se transforma naturellement en Astaire. Fin de citation. Épelons le nom du lapin Astaire. A-S-T-E-R. Astaire le lapin et Astaire le livre nous poussent à réduire la distinction communément opérée entre les notions d'auteur, de narrateur et de personnage. Si Astaire est le personnage principal du récit, et Pascal Favre son auteur, s'il est aussi question d'un récit autobiographique, Pascal Favre se remémorant son enfance, elle en est aussi le personnage, une petite fille et son lapin. Nous avons ici trois Pascal Favre, il y a l'auteur-artiste, il y a la narratrice, Pascal Favre la conteuse, et enfin le personnage, Pascal Favre enfant. Astaire, une vie de lapin, compte la vie d'un lapin, et interroge ce qu'est une vie de lapin. Qu'est-ce qu'être un lapin ? Ou comme le dirait de manière philosophique, un jour guillerait Martin Heidegger en écho à la question des questions vassistes-métaphysiques. Qu'est-ce que la métaphysique ? Voici la question de la question du lapin. Qu'est-ce qu'un lapin ? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'être dans la peau d'un lapin ? Je vous pose la question, et sa réponse, dont la philosophie se détourne, trouve justement sa voie dans la littérature. Son histoire, l'histoire de la littérature, et les animaux sont indissociables. Rien qu'en Europe, elle remonte aux origines. Au vide, et ses métamorphoses entre l'humain, le minéral, le végétal, l'animal, Aesop et ses fables animalières, Apulé et son âne d'or. Le lapin a bien évidemment une place de choix. En Angleterre, Lewis Carroll, avec Alice et son lapin blanc, puis Béatrix Potter et Peter Rabbit. Dire l'animal, le questionner, interroger sa nature, le faire parler au sens propre ou figuré, cette action est au cœur de la littérature. Animal, anima. Animal, être vivant, et anima, le souffle, la vie. Aimable, ironique, cette collusion de l'âme et de l'animal. Animal à qui on a trop longtemps dénié l'existence d'une conscience ou d'une âme, comme si une large part de la pensée occidentale s'était justement construite dans ce déni. Or, construire sur un déni, c'est comme bâtir sur un abîme, c'est être voué à la ruine. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre lapin. En 33 courts chapitres, Aster nous donne à lire et à voir les aventures d'une enfant et d'un lapin, leurs rencontres, les morsures, les griffures, un lapin performeur, un lapin retort et farceur, et avant tout, un lapin qui demeure énigmatique aux yeux des humains et garde ses secrets enfouis sous sa fourrure. L'auteur, la narratrice adulte replongeant dans son enfance, nous compte la vie et la mort de son lapin, de sa mue, mais aussi de ses amours, avec une lapine prénommée Isidore. Il y a quelques jours, avant cet enregistrement audio, j'y mêlais à Pascal Favre pour lui demander une précision quant à la couleur du texte, je veux dire la couleur de la police utilisée pour le texte. Voici ce qu'elle m'écrivit. Pour la couleur de la police, elle a été choisie directement en relation avec la couleur du pelage de la douce Isidore. Elle avait le pelage beige-doré, une couleur chaude. C'est Stéphane Fretz, l'éditeur, qui a eu l'idée de choisir cette couleur pour la typo. C'était juste un petit coup de pipette sur mes dessins d'Isidore. À mon avis, il s'en est inspiré pour la couverture. La couverture, quant à elle, je la vois plus comme du carton d'emballage. Ça me fait penser à Astaire, qui adorait le papier et le carton, pour le déchirer, le gratter, etc. Fin de message. Après Alice au Pays des Merveilles, avec Astaire, Une vie de lapin, un nouveau genre littéraire est né. Le livre de lapin. Ou pour parler de manière pomponnée de littérature lapinesque. Ou pour le dire de manière pompeuse de littérature lagomorphique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...